Pour moi, la loi de l'attraction, c'est une loi. C'est une loi qui est éprouvée comme la loi de la gravité. Que vous y croyez ou non, vous la vivez, vous la pratiquez. Mais beaucoup de gens la pratiquent dans le sens non désiré, c'est-à-dire qu'on craint quelque chose et on le craint tellement que sans le vouloir, on lance l'intention inconsciente que ça risque de se manifester et hop, ça se manifeste. Donc ici, l'idée, c'est de récupérer les rênes de gestion ou de pratique de cette loi pour la diriger dans le bon sens, dans le sens de nos désirs. Et je pense qu'aujourd'hui, avec tout ce qui se vit dans le monde, c'est le moment de le faire, c'est de cesser de se focaliser sur ce qu'on ne veut pas et donc de continuer à matérialiser ce qu'on ne veut pas et aller vers ce que l'on veut. Donc la loi de l'attraction, pour moi, se définit en trois étapes. C'est d'abord avoir un désir, forcément, on a tous des désirs, on a tous des pensées, tous des préférences et à tout moment, nos cellules lancent de nouveaux désirs. Il suffit que quelqu'un nous bouscule dans la rue et nos cellules ont déjà envoyé le désir de respect de l'espace, notre espace personnel, respect de notre personne, etc. Ça, c'est la première chose, lancer un désir. La deuxième chose, c'est, j'aime dire, croire. C'est-à-dire développer la foi que, comme j'ai lancé le désir et que nous vivons dans un univers qui crée par la pensée et le désir est une pensée, eh bien, forcément, ce que j'ai lancé comme désir, la pensée que j'ai lancée va créer. Et donc, l'étape trois, c'est recevoir. Et donc, passer plus de temps dans ce mode d'être en réception de ce que j'ai demandé à recevoir plutôt que de continuer à lancer le désir cent fois parce que je ne crois pas que je vais le recevoir. Et c'est là que beaucoup de personnes, en général, se bloquent. C'est que, justement, la croyance que ce n'est pas possible, je ne pourrai pas l'obtenir. Donc, je relance le désir cent fois, mille fois en le répétant huit fois par jour et je ne le reçois pas parce que je n'y crois pas, parce que l'étape deux n'est pas entretenue. Et l'étape deux, c'est simplement avoir la foi que l'univers a déjà matérialisé le désir sur un certain niveau vibratoire. Donc, pour comprendre cette loi, c'est important de se rappeler que l'univers, ou que nous vivons plutôt, que nous sommes des êtres composés de la même substance que tout ce qui nous entoure, et c'est une substance créatrice par la pensée, la substance d'origine de tout cet univers. Et cette substance d'origine, comme on en est composé, on a la même capacité de créer que cette substance à l'origine qui a créé tout ceci, tout ce qu'on voit, et tout ce qu'on ne voit pas aussi. Donc, nous avons cette même capacité créatrice. Et à partir du moment où l'on s'aligne sur cette foi, en cette capacité créatrice, la réception de la manifestation de nos désirs est beaucoup plus facile et rapide. Parce que le mental ne vient pas créer des obstacles par des fausses croyances qui nous empêchent de recevoir et qui nous distraient en fait. Elle nous distrait, c'est juste ça. Ce n'est pas qu'elle nous empêche de recevoir, c'est qu'elle porte notre focalisation sur d'autres choses, sur des peurs, des doutes, des craintes, ou des comparaisons, etc., plutôt que sur « j'ai déjà reçu ce que j'ai demandé, même si je ne le vois pas encore. » Donc, je vis comme si c'était déjà là. Voilà, ça c'est la loi de l'attraction. Nous attirons à nous ce que nous vibrons au quotidien. C'est une fourchette de fréquence qui est liée au type de pensée que nous entretenons. D'où l'intérêt de choisir quel type de pensée nous voulons entretenir. Merci d'avoir regardé cette vidéo !